Musique Pour me délivrer Rien ne sera plus nécessité Rien ne pourra pas te plier Le Dieu se vit toi Appuie la croix Et la terre à terre Comme les dames écoutent Je vis sa main de soutien Au coeur du danger Je vis tes flouilles Marchant par la roi Le Dieu de l'étoile Appuie dans moi Le Dieu de l'étoile Est à mes côtés Sa main de soutien Au coeur du danger Je vis tes flouilles Marchant par la roi Le Dieu de l'étoile Appuie dans moi Oh 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 Les vagues sur la vie se brisaient Le Dieu de victoire élève sa voix Pour tout apaiser Le Dieu de victoire est tardé crossé Sa main de soutien au cœur des dangers Je vis de mon vie marchant par la foi Le Dieu de victoire appuie en moi Le Dieu de victoire est tardé crossé Sa main de soutien au cœur des dangers Je vis de mon vie marchant par la foi Le Dieu de victoire appuie en moi Oh 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 Mon cœur, mon cœur Et tous les jours, on décide de fêter un jour international, en fait. Tous les jours, il y a des journées internationales, comme on connaît, il y a la journée internationale de la femme, il y a la journée internationale de l'homme aussi, tiens. Il y a énormément de choses qui sont mises en place, et j'ai appris qu'il y avait des journées internationales pour tout. Au premier culte, je disais, il y a des fêtes même pour les toilettes. Il y a la journée internationale des toilettes, enfin, qui le savait ? Moi, je ne savais pas. Il y a des journées internationales du soleil, il y a des journées internationales de tout et de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour fêter la Pentecôte, pour fêter la venue du Saint-Esprit, et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça tellement beau de pouvoir se dire, aujourd'hui, on va fêter ce jour tellement grand, tellement puissant. Le jour où le Saint-Esprit est descendu sur ces femmes, sur ces hommes qui étaient réunis dans la chambre haute. Ce jour où aussi, il y a 3000 âmes qui ont rejoint l'Église. Ce jour où, finalement, des personnes qui vivaient tous les jours avec Jésus ont appris, en fait, à écouter sa voix différemment. Eux, ils pouvaient, justement, avant le voir, ils pouvaient le toucher, ils pouvaient l'écouter en direct. Ensuite, ils ont dû apprendre à écouter sa voix différemment par le Saint-Esprit. Je trouve ça tout simplement merveilleux. J'aimerais, justement, en fêtant ce jour de la Pentecôte, vous poser cette question, « Comment le Saint-Esprit agit en moi ? » C'est la vraie question que je me suis posée quand j'ai préparé ce message. Je me suis dit, « Comment est-ce que le Saint-Esprit agit en moi ? » Moi, qui suis finalement un être si complexe dans mes pensées, un être si changeant, un être qui est parfois aussi fragile, un être qui, parfois, ne va pas forcément faire les choses que Dieu lui demande, « Comment est-ce que le Saint-Esprit peut agir en moi ? » Et j'aimerais, avant tout, répondre peut-être à cette question que certains se posent depuis un petit moment. « On me parle du Saint-Esprit depuis le début, mais c'est qui ? » Et alors, le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité. Déjà, c'est une personne. Ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est une véritable personne à part, comme le Père et le Fils Jésus. Et le Saint-Esprit, il est dit dans la Bible qu'il a été envoyé comme un consolateur. C'est un consolateur, c'est un esprit d'amour, un esprit de vie, un esprit de vérité, de foi, de force, de sagesse, de grâce, de gloire. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le Saint-Esprit est là pour que nous ayons seulement du bien. C'est Jésus qui nous l'a envoyé seulement pour que nous puissions vivre des choses avec lui. Pour répondre à cette question « Comment le Saint-Esprit agit en moi ? », on va voir trois parties de nous-mêmes. Je ne sais pas si vous savez, mais nous sommes corps, âme et esprit. Et nous allons justement voir comment le Saint-Esprit agit en nous, premièrement dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Donc, comment le Saint-Esprit agit dans mon corps ? On va lire ce verset ensuite. Quand je dis « Le Saint-Esprit agit dans mon corps », c'est en fait comment il agit dans mes actions de tous les jours, comment est-ce qu'il agit dans mes actions quotidiennes. Est-ce que c'est quelque chose de visible ? Est-ce que c'est quelque chose même d'extérieur ? Et pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à les prendre, et on va lire dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. L'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, du coup, c'est affiché ici. « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Amen. J'aime beaucoup l'image de ma femme, parce que ça m'a fait penser à l'image d'un prédicateur. Il avait utilisé ça lors d'une de ses prédications. Il parlait de lui-même, il disait qu'un jour, il était allé au restaurant. Il avait bien mangé. Il avait très bien mangé, même il avouait qu'il avait peut-être un peu trop mangé. Et puis, voilà la fin du repas, on lui amène la carte des desserts. Et là, ses yeux tombent sur une tarte. Il se dit « Oh, je la veux ! » Et intérieurement, il y a vraiment la voix de la chair qui lui dit « Je veux manger cette tarte ! » Et puis, il y a la voix de la raison, la voix de son âme qui lui dit « Est-ce qu'on en a vraiment besoin ? » Et puis, il y a la voix de l'esprit qui lui dit « Mais tu n'as pas besoin de cette tarte ! » Et puis, la voix de la chair qui revient qui dit « Je veux manger cette tarte ! » « Je veux cette tarte, elle a l'air tellement bonne ! » Et puis, la voix de la raison, la voix de l'âme qui se dit « Ben, c'est vrai que finalement, est-ce que c'est si mal que ça ? » Et puis, la voix de l'esprit qui dit « Non, tu n'en as pas besoin ! » Et puis finalement, il est tombé dedans, il a mangé cette tarte. Et je me dis finalement, c'est ce qui se passe un petit peu généralement dans notre vie. Tous les jours, on va être forcément peut-être tenté. On va chercher des solutions. On va essayer de questionner Dieu. Et la question, c'est est-ce que finalement, nous allons écouter la voix de l'esprit ? Est-ce que finalement, on va écouter la voix de l'esprit dans notre vie quotidienne ? Dans le verset que nous avons lu, le mot « marcher », quand il a été écrit en grec, il veut très simplement dire « marcher ». Mais on peut voir en fait, chez les Hébreux, qu'il y a un autre sens. Là-dedans, il y a aussi le sens de régler sa vie, ou alors de progresser et d'être en chemin. Comment tu marches avec le Saint-Esprit ? Comment est-ce que tu marches chaque jour avec lui ? Est-ce que finalement, le Saint-Esprit, c'est la voix qui va justement te guider, comme nous avons vu tout à l'heure avec les enfants ? Est-ce que c'est lui qui va te guider dans ta vie sentimentale ? Est-ce que c'est lui qui va te guider même dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle ? Est-ce que finalement, c'est vraiment le Saint-Esprit qui va guider tes pas ? Est-ce que chaque jour, tu décides de te mettre devant lui en règle ? Est-ce que chaque jour, tu décides de te dire « Seigneur, je veux pouvoir progresser, je veux pouvoir avancer avec toi ». C'est Jésus lui-même qui dira dans Jean chapitre 3, verset 30, « Il faut que lui, il croisse et que moi, je diminue. » Et que chaque jour, nous puissions nous dire la même chose. Moi, je ne veux pas que ma chair prenne le pas sur l'Esprit. Moi, je ne veux pas que justement, mes propres pensées, mes propres désirs, prenne le pas sur ce que l'Esprit veut pour moi. Je veux chaque jour pouvoir me dire « L'Esprit veut quelque chose de meilleur. » Je veux pouvoir écouter sa voix. Je veux pouvoir justement me dire « L'Esprit veut quelque chose de plus grand pour ma vie. » Vous savez, on entend souvent ce genre de témoignage des personnes qui changent de vie, des personnes qui reçoivent Jésus. Parce qu'une fois que tu as reçu Jésus, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Une fois que tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est merveilleux parce que, comme disait le pasteur Cédric tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être baptisé pour recevoir l'Esprit. Tu reçois l'Esprit à partir du moment où tu as reçu Jésus. Et je trouve que ce qui est merveilleux, c'est quand on entend des témoignages de personnes qui ont reçu Jésus et leur entourage, ils se posent des questions. Ils se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? » Il est différent. Il ne parle plus de la même façon. Il ne fait plus pareil qu'avant. Il est changé. Il est différent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il est devenu comme ça ? Et ça, c'est tout simplement l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Pourquoi est-ce qu'il est plus violent ? Pourquoi est-ce qu'il n'est plus orgueilleux ? Pourquoi est-ce qu'il est plus violent ? Pourquoi est-ce que, finalement, il parle différemment ? Pourquoi est-ce qu'il n'a plus d'addiction dans sa vie ? Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie qui va se voir extérieurement. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui va faire en sorte que nous allons changer. Et ça, c'est merveilleux et c'est à la portée de tous. Si nous revenons justement sur notre texte au début, si on remet un petit peu tout dans le contexte, il faut savoir que les Galates, ce sont des chrétiens qui ont été visités premièrement par Paul. Paul les a évangélisés. Puis ensuite, malheureusement pour eux, ils ont été visités par d'autres personnes qui sont venus leur dire, en gros, « Paul, ce qu'il vous a dit, il ne faut pas l'écouter. Nous, on va vous raconter autre chose. Vous allez voir, ça, c'est la vérité. » Il voulait les ramener sous la loi, en fait. Et Paul va leur dire, au chapitre 5, au verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Et je trouve merveilleux le fait que nous puissions réaliser cela. À chaque fois que nous acceptons Jésus dans notre vie, nous pouvons ensuite montrer cette liberté que Jésus nous a donnée. Finalement, être libre en Jésus, c'est la plus belle des choses. Parfois, finalement, les gens voient la religion comme quelque chose, comme un carcan, comme finalement quelque chose où on doit dire non à plein de choses, comme quoi finalement on doit juste se mettre à part du monde, comme quoi finalement être dans la religion, c'est repousser tout ce qu'il y a à l'extérieur. Mais finalement, être proche de Jésus, c'est simplement être libre, libre du prêché, libre de toutes ces choses qui vont finalement nous faire du mal. Et c'est ça qui est merveilleux. Et je crois que c'est ça finalement que nous devons rechercher. C'est pouvoir nous dire, le Saint-Esprit agit en moi pour que je puisse montrer la liberté que Dieu m'a offerte. Je veux finalement montrer cette liberté que Dieu m'a donnée. La liberté peut-être dans mon addiction, la liberté peut-être dans tous ces problèmes que j'avais avant. Je veux pouvoir la démontrer au monde entier, parce que Jésus a fait quelque chose de merveilleux dans ma vie. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6 au verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous n'apportenez point à vous-même. A chaque fois que finalement le péché va frapper à ta porte, que tu puisses te rappeler justement cette parole, que tu puisses à chaque fois te dire, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi, et je ne veux pas le salir cet endroit. Je ne veux pas salir finalement ce temple que je suis. Je ne veux pas salir ce lieu merveilleux que Dieu a créé pour moi. J'aimerais que tu puisses réaliser ce matin qu'il y a du divin en toi. À partir du moment où il y a le Saint-Esprit en toi, il y a du divin. Le Saint-Esprit est une personne divine. Parce que finalement, on dit souvent, oui, le Père, son attribut, c'est être divin. Jésus, son attribut, c'est être divin. Mais le Saint-Esprit aussi, il est divin aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en chacun d'entre nous, nous avons du divin. Nous avons du divin. Et c'est ce qui va nous permettre justement de pouvoir avancer chaque jour. Comme je vous disais au début, pouvoir progresser, pouvoir finalement continuer à marcher, et décider finalement de ne pas salir ce temple que nous sommes. Tu es une créature si merveilleuse. Le Saint-Esprit peut t'aider à rester pur. Et c'est ça qui est merveilleux. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17, là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu es amené à apporter cette liberté autour de toi. Combien de fois j'ai entendu des témoignages de personnes qui allaient finalement sur leur lieu de travail, et les gens étaient complètement stupéfaits parce qu'ils disaient, mais comment ça se fait que toi, tu as une vie différente de la mienne ? Comment ça se fait que toi, tu es joyeux, alors que je sais que tu as vécu des choses compliquées dans ta vie ? Pourquoi est-ce que toi, qui es dans le deuil normalement, toi, qui vis des choses compliquées chez toi, pourquoi est-ce que quand tu es sur ton lieu de travail, ou quoi que ce soit, tu viens avec un sourire, tu viens avec quelque chose de différent, il y a de la lumière qui sort de toi, pourquoi est-ce que tu es différent de moi ? Et ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est dans notre vie. Alors, marche avec le Saint-Esprit, continue à progresser avec lui, et montre la liberté que toi, tu as dans ta vie. Aussi, marcher selon l'Esprit, c'est manifester les fruits de l'Esprit. On les a toujours dans Galates, chapitre 5, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu portes du bon fruit ? Est-ce que les gens autour de toi peuvent dire, cette personne-là, elle porte du bon fruit. Cette personne-là, elle montre l'amour, elle montre la paix, la patience. Avant que nous étions sur Fréjus, nous étions sur la ville de Marignane, dans la région marseillaise. Et il y a peut-être 5 ans de cela, il y a eu un grand incendie qui a touché cette région. Et il y a énormément d'hectares de forêts qui ont été calcinés. Et nous, on est arrivés juste après ça. Et je trouvais très intéressant, parce que du coup, on avait une multitude d'arbres debout, mais complètement calcinés. Ils ne pouvaient plus porter de fruits. Mais ils étaient présents, ils étaient debout, on pouvait les voir de loin, on pouvait se dire, waouh, il y a une super forêt. Et puis quand on regarde un petit peu, ah ben non, il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, il n'y a pas de verdure, il y a juste des arbres complètement brûlés. Et j'ai envie de te dire peut-être, est-ce que toi aussi ce matin, tu es comme ces arbres brûlés ? Tu viens tous les dimanches à l'église, tu participes au Zoom, peut-être même que tu serres dans l'église. Mais finalement, au fond de toi, tu es comme brûlés, tu es comme cassés. Et tu ne peux plus porter de bons fruits. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te redonner la vie, que le Saint-Esprit vienne toucher ton cœur au plus profond, et que le Saint-Esprit puisse venir, faire en sorte que maintenant, les gens puissent voir que tu es l'Esprit au fond de toi, pour pouvoir manifester les fruits de l'Esprit, pour que l'amour puisse déborder, pour que justement la paix, pour que la bénignité, la bonté puissent déborder de toi, et que les gens puissent dire, il est rempli de l'Esprit, il porte du bon fruit. J'aimerais simplement finir en vous disant ce que je vous disais au début, le mot marche fait référence au fait de progresser. Je disais à des jeunes, dans ta marche avec Dieu, refuse de stagner, refuse de toujours rester au même endroit, refuse même de reculer. Il faut constamment que tu avances. La Bible dit que nous devons courir une course, en faisant en sorte de pouvoir la remporter. Mais ce qui est magnifique, c'est que cette course, c'est une course que l'on doit tous remporter, mais ce n'est pas le premier qui arrive, qui a gagné. Il suffit juste de dépasser la ligne d'arrivée. Il y a une course qui existe comme ça, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, elle est connue un petit peu dans le monde entier, pour les coureurs, des choses comme ça. Il y a une course qui est extrêmement longue, je crois que c'est trois fois un marathon, quelque chose comme ça. Mais le but de la course, ce n'est pas d'arriver le premier, c'est d'arriver. Et c'est exactement la même chose dans notre vie avec Dieu. Notre vie avec Dieu, ce n'est pas d'arriver les premiers, c'est d'y arriver. Et pour ça, ne stagne pas, ne recule pas, continue d'avancer. Peu importe si tu vois peut-être d'autres qui doublent, tant mieux, bénis-les. Toi, continue à avancer, continue à marcher. Peut-être que parfois même tu vas courir, et tu vas dépasser certains. Peut-être que même des fois, tu verras des personnes qui se sont arrêtées en chemin, et tu vas les prendre avec toi, et tu vas les amener jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut que tu fasses. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas pouvoir avancer, continuer à progresser, et continuer à aller plus loin. Ensuite, j'aimerais vous lire, on peut passer à la diapositive suivante, encore du coup, le verset dans 1 Corinthien, au chapitre 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. J'aimerais que l'on parle justement de comment le Saint-Esprit va agir dans mon âme. Quand je parle de l'âme, je parle justement de nos sentiments, de notre volonté intérieure, de notre intelligence. Et je me dis finalement, ce verset, voilà ce qu'il veut dire. Si moi, personnellement, j'ai une pensée, vous ne pouvez pas la connaître. Là, par exemple, je pense à quelque chose. David, essaye de deviner ce à quoi je pense. Et oui ! On ne peut pas deviner mes pensées. Par contre, si je vous dis, je pense au melon, là, du coup, tout le monde est au courant. Mais en fait, vous êtes au courant parce que je vous l'ai dit. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. Personne ne peut connaître la pensée de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et ce qui est magnifique, c'est que l'Esprit de Dieu habite en toi. Et lui, il communique sa pensée. Lui, il va pouvoir te donner ce que Dieu a envie pour ta vie. Lui, il va pouvoir te donner ce que Dieu a envie pour toi, pour ton service, pour ton appel, pour ta vie professionnelle, pour ta vie sentimentale, pour tout. Et des fois, même, Dieu va parler à ton âme pour pouvoir te consoler. Des fois, Dieu va parler à ton âme parce que ton âme va mal. Un jour, j'avais entendu ce témoignage d'un couple chrétien qui était à fond pour Dieu. Ils servaient même dans leur église. Et puis, ils ont vécu un deuil dramatique. Ils ont perdu un de leurs enfants. Et ils n'avaient pas compris, ils ne comprenaient pas du tout ce qui s'était passé. Ils questionnaient Dieu tous les jours. Ils demandaient à Dieu, mais pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça ? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par cette épreuve ? Pourquoi est-ce qu'on doit passer par ces moments si difficiles ? Et un jour, alors que la femme de ce couple se tenait dans la prière, elle demandait encore, Seigneur, pourquoi ? Et elle dit qu'elle a entendu audiblement la voix de Dieu lui dire, je te comprends. Je te comprends parce que moi aussi, j'ai perdu mon fils. Et juste cette phrase, ça lui a permis de guérir son âme. Ça lui a permis de pouvoir ressortir de cette difficulté. Parce que finalement, Jésus peut-être ce matin aussi, il te dit, je te comprends. Peut-être que tu passes par des souffrances. Peut-être que tu passes par un deuil. Peut-être que tu passes par des angoisses, par du rejet. Ce matin, Jésus te dit, je te comprends. Dernièrement, je parlais avec un ado dans notre église, il me disait qu'il avait du mal avec les écrans et qu'il se sentait un petit peu tenté constamment. Et j'ai envie de lui dire, je lui dis, tu sais, les évangiles, c'est la biographie de Jésus. Et Jésus, il nous montre quelque chose de merveilleux. Il a vécu tout ce que nous, on vit. Il a vécu des angoisses dans le jardin de Gethsémane. Il a été tenté dans le désert. Il a vécu du rejet quand il a été crucifié. Il a vécu de la souffrance. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il te dit, j'ai vécu exactement les mêmes choses que toi. Je te comprends. Mais je les ai vécues différemment ensuite. J'ai réussi à combattre toutes ces choses. J'ai réussi à aller plus loin. Et j'aimerais te montrer le chemin à suivre. J'aimerais te montrer justement comment est-ce que toi, tu dois être dans toutes ces situations. J'aimerais te montrer comment tu dois surmonter tes angoisses. Comment tu dois surmonter le rejet. Comment tu dois surmonter le deuil. Comment tu dois surmonter même la tentation. parce que moi, j'ai vaincu tout ça. Et le Saint-Esprit est là pour pouvoir t'aider, pour pouvoir te communiquer ce que Jésus a vécu, pour pouvoir te communiquer ce que Jésus a envie de te dire quand tout va mal. Et c'est ça qui est merveilleux. Aujourd'hui, ce qui fait d'un Dieu, le Dieu de la Bible, un Dieu de proximité, c'est que j'ai regardé un petit peu, j'ai réfléchi en faisant mon message, je me disais, mais en fait, dans les autres religions, on n'a pas de Dieu qui est devenu sa propre créature pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir l'enseigner. Le Dieu de la Bible a fait ça. Il est devenu sa propre créature pour pouvoir le comprendre et pour pouvoir l'enseigner. Pour pouvoir lui dire, j'ai vécu exactement les mêmes choses que toi. Et regarde par quoi moi je suis passé. Regarde comment j'ai trouvé une solution. Dans Ephésiens, au chapitre 1 et au verset 13, il est écrit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Tout à l'heure, le pasteur Cédric disait que nous avons le sceau du Saint-Esprit. Et c'est véritable. Tu as la possibilité d'avoir le sceau du Saint-Esprit sur ton âme. Tu as la possibilité d'avoir le sceau du Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, on dirait un tampon. Aujourd'hui, maintenant, dans des documents officiels, on a un tampon à la fin. Un tampon qui montre la propriété, l'authenticité, la sécurité. Et avec Dieu, c'est la même chose. Le Saint-Esprit vient sceller ton âme pour te montrer justement la propriété et tu appartiens à Dieu. pour montrer aussi ton authenticité. Tu es un enfant de Dieu. Et pour ta sécurité, Jésus ne lâchera jamais ta main. Peu importe ce que toi tu fais, même si un jour tu lui tournes le dos, même si un jour tu lui dis « Je ne veux plus de toi dans ma vie », lui, il t'attendra toujours au même endroit. Et il attendra que tu reviennes avec des bras d'amour, avec des bras grands ouverts pour pouvoir t'accueillir. Tu es justement la propriété de Dieu. Et peut-être que là, il y a quelqu'un qui se pose la question et qui se dit « Mais moi aussi, j'ai envie de vivre ces choses-là. Moi aussi, j'ai envie justement de recevoir Jésus pour recevoir finalement le Saint-Esprit, pour recevoir finalement toutes ses bontés. Moi aussi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de te dire « Il te suffit de croire. » Croire en Jésus. Croire qu'il est mort sur la croix pour tes péchés. Croire qu'aujourd'hui, il est ressuscité et qu'il peut envoyer ton esprit pour que tu puisses communiquer avec lui. Et ça, c'est ce que tu peux faire ce matin. Et j'ai envie de te dire, la foi, c'est quelque chose qui se demande. Parfois, on me dit « Mais j'arrive pas vraiment à croire, j'arrive pas à comprendre ce que c'est la foi. » « Tu n'as pas la foi ce matin. » J'ai envie de te dire, tu peux la demander. J'aime énormément cette histoire de l'homme qui avait un enfant qui était possédé. Il est allé voir Jésus. Il lui a dit « Jésus, si tu peux faire quelque chose, fais-le. » Jésus lui a dit « Si je peux, tout est possible à celui qui croit. » Et la réponse de cet homme, elle est extraordinaire. Il lui a dit « Viens au secours de mon incrédulité. » En gros, j'arrive pas à croire. Je n'arrive pas à croire que tu peux faire quelque chose, mais fais-le quand même. Aide-moi à croire. Aide-moi à croire. J'ai besoin justement de cette foi pour que mon fils soit guéri. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de demander ça à Jésus. Aide-moi à croire. Donne-moi de la foi. Donne-moi de la foi pour que je puisse croire que toi, tu peux faire quelque chose. Et je crois que tu peux le demander ce matin. J'aimerais demander aux musiciens de revenir s'il vous plaît. Et on va finir avec cette dernière partie. Comment le Saint-Esprit agit dans mon esprit ? Quand je parle de l'esprit, j'entends par là la conscience, l'intuition. Généralement, chez les chrétiens, on parle de discernement et la communion. Dans Ephésiens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Dans la Bible, en version en anglais, il est écrit « Laissez l'esprit vous remplir. » Et dans le texte original en grec, la pensée qui est véhiculée, c'est « Laissez-vous toujours remplir de l'esprit. » Nous devons continuellement être remplis de l'esprit. Pour ceux qui étaient là vendredi soir lors du Zoom, je disais qu'on doit être constamment dans un état de prière. Constamment, nous devons prier. Quand il est dit « Priez sans cesse, soyez toujours joyeux, montrez de la grâce à votre Dieu. » Là aussi, « Sois toujours remplis de l'esprit. » Et j'ai envie de te dire, ce n'est pas pour plaire à Dieu, même si ça va faire plaisir à Dieu. C'est pour toi-même. Tu en as besoin. Tu as besoin d'être constamment rempli de l'esprit. Tu as besoin d'être constamment rempli de l'esprit pour pouvoir avancer dans ta vie. Pour pouvoir savoir quel chemin tu dois prendre. Pour savoir justement quelle réponse tu dois donner parfois. Sois rempli de l'esprit constamment. Pour que ta foi ne s'éteigne pas non plus. Sois rempli de l'esprit parce que tu en as besoin. Dans Jean, chapitre 14, il est écrit « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il soit avec vous à jamais. » En grec, « autre consolateur » c'est traduit par « allos paraklétos ». Et le mot « paraklétos » ici, c'est la première fois qu'on le voit dans l'évangile de Jean. Et ce mot-là signifie « avocat, défenseur, conseiller, aide, soutien, consolateur. » Et si ce matin, tu avais besoin d'un avocat, et si ce matin, tu avais besoin d'un défenseur, d'un conseiller pour ta vie, d'une aide, d'un soutien, d'un consolateur, de quoi est-ce que tu as besoin ce matin ? » Le pasteur Cédric disait. « De quoi tu as besoin ce matin ? » Qu'est-ce que le Saint-Esprit doit te donner ce matin ? J'aimerais que nous puissions nous lever chacun à notre place, fermer les yeux, réaliser justement ce qui a été dit. J'aimerais que tu puisses te tenir la seule, toi et ton Dieu, toi et le Saint-Esprit. On ferme vraiment tous les yeux, on oublie les personnes qui sont à côté, que ce soit même ton conjoint, ton enfant, ou même ton mari, ou quoi que ce soit. Tu laisses la personne à côté de toi, et tu te mets avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu doit te donner ce matin ? Est-ce que ce matin, il doit être ton avocat auprès du Père, et te dire, « Tes péchés te sont pardonnés, et je veux te donner la vie éternelle. » Est-ce qu'aujourd'hui, il doit être un défenseur ? Est-ce qu'aujourd'hui, il doit être un consolateur ? Te dire, « Oui, tu as souffert, mais moi aussi j'ai souffert, pour que tu ne souffres plus. » Est-ce qu'aujourd'hui, il doit être une aide, un conseiller, pour pouvoir te dire, quelle situation tu dois faire ? Au nom de Jésus, « Je veux prier pour toi. » Alors lève ta main ce matin, si tu dois recevoir quelque chose du Saint-Esprit. Lève ta main si tu veux dire, « Jésus, rien dans ma vie. » Lève ta main si tu veux dire, « Seigneur, viens me consoler. » Viens dans ma vie, Seigneur. Lève ta main si tu veux aussi plus de foi. Lève ta main ce matin, si tu veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Si tu veux parler en langue, si tu veux prophétiser, n'aie pas honte de lever ta main. Je sais que des fois, dans nos églises, on a honte de lever la main. On a peur du regard des autres. Mais c'est le regard de l'autre qui est bizarre. Ce n'est pas toi qui lève ta main. Lève ta main ce matin. Dis à Jésus, « Viens, donne-moi ton esprit. » « Donne-moi ton esprit. » Je veux être rempli. Je veux être rempli ton esprit. Seigneur, je veux te prier pour toutes ces personnes qui lèvent leurs mains. Je veux te prier, Seigneur, pour ces personnes qui attendent après toi, récompensent leur foi. Seigneur, bénis-les puissamment. Que ton Saint-Esprit fasse quelque chose de merveilleux. Que ton Saint-Esprit parle de toi. Que ton Saint-Esprit vienne consoler, aider, guérir. Guéris les âmes ce matin. Amen. Si tu reçois le baptême du Saint-Esprit, parle en langue. Parle en langue ce matin. Si tu as besoin de consolation, parle à ton âme. Parle à Jésus. Parle à ton âme. Reçois la consolation ce matin. Reçois la foi. Reçois Jésus. C'est un moment intime entre toi et Dieu. Toi et Dieu seulement. Seigneur, viens bénir. Viens toucher ces personnes. Viens toucher ces familles. Viens détruire les liens. Viens détruire le péché. Viens détruire la maladie. Viens détruire les addictions. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit agit. Baptise Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada